L'impériorité aérienne américaine semble être à son apogée grâce à l'invisibilité. Cette conviction ne durera pas. En 1999, le chasseur furtif affronte un nouveau défi. La Yougoslavie est dissoute. Ses anciennes provinces s'entredéchirent dans une guerre de domination sans merci. L'OTAN veut mettre fin au conflit en lançant une offensive aérienne contre les forces serbes. Les F-117 américains sont les pièces maîtresses de son arsenal aérien. Au tout début des années 90, cet appareil pouvait se permettre de survoler la plupart des ondes dangereuses de la planète et rentrer intactes. La furtivité était l'arme parfaite. On pourrait toujours pénétrer chez l'ennemi et en revenir, mais c'était présomptueux. Contrairement à Bagdad où l'appareil était intégré à une force d'assaut multiforme et coordonnée, le F-117 ne bénéficie dorénavant plus de l'élément de surprise, de l'imprévisibilité et d'un support aérien conséquent. Et les américains ignorent que leur ennemi étudie déjà un moyen de détecter l'invisible. Pour la quatrième nuit d'opération aérienne, le lieutenant-colonel Zelko prend les commandes de l'un des jets noirs. J'ai regardé à l'extérieur du cockpit et j'ai vu surgir deux missiles des nuages que je survolais. Je me suis aussitôt dit... Ils m'ont eu. Un missile SOL-R serbe a réussi à accrocher un chasseur furtif avec son radar. J'ai regardé le premier missile qui est passé au-dessus de l'appareil, puis j'ai immédiatement tourné la tête pour repérer le second et je me suis dit... Bon sang, il vient droit sur moi. Le F-117 supposé indétectable du lieutenant-colonel Zelko est touché. Il m'a semblé que toute l'aile gauche avait explosé. L'impossible vient d'arriver. Peu après la chute de l'avion, la télévision serbe diffuse des images de la carcasse fumante du F-117. Tandis que les formes anguleuses de l'un des appareils les plus secrets du monde font le tour de la planète, l'onde de choc déferle au sein de l'OTAN, de l'armée de l'air américaine et de la Maison-Blanche. Les précieuses informations hautement confidentielles concernant les matériaux et la construction d'avions furtifs sont maintenant aux mains de l'ennemi. Et une question encore plus importante se pose. Comment cela a-t-il pu se produire ? Comment ce chasseur furtif, un appareil conçu pour être indécelable au radar, a-t-il pu être détecté, pris pour cible et abattu ? Même ces plus ardents défenseurs savent que le F-117 n'est pas infaillible. La furtivité n'est pas l'invincibilité, mais une faible perceptibilité. On peut toujours le repérer si on sait comment s'y prendre. L'histoire militaire est une succession de progrès dans l'armement offensif, immédiatement suivi d'autres progrès en défense. C'est un va-et-vient constant de progrès et de riposte. La furtivité fut elle-même une réponse à d'autres progrès. Cette quête pour dissimuler les appareils découle directement de l'avènement du radar. Développé pendant la seconde guerre mondiale, le radar devient rapidement le pire ennemi des avions. Grâce à l'émission d'une fréquence d'ondes balayant une partie du ciel, le radar voit tous les objets qui réfléchissent ces ondes. Les signaux émis rebondissent sur l'engin volant et certains d'entre eux reviennent directement à leur source. D'ordinaire, la même antenne permet à la fois l'émission et la réception. Le signal réfléchi est généralement faible, mais on peut facilement l'amplifier. Le radar peut donc ainsi détecter des objets sur de plus grandes distances que les autres capteurs. En comparant les durées d'émission des signaux reçus par les antennes, on détermine les caractéristiques de taille, de forme, de direction et de vitesse de la cible. C'est ce qu'on appelle sa signature radar. Mais surtout, le radar localise la position de l'appareil avec précision. Les avions ont toujours été pris pour cible, mais le radar les rend encore plus vulnérables. Au début des années 50, tandis que la guerre froide fait rage entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, le besoin d'échapper au radar s'impose. Marqué par la présentation de 5 nouveaux missiles, la CIA a besoin d'un avion espion capable de mener des missions secrètes. La première solution furtive envisagée consiste à faire voler un avion si haut que même s'il est détecté, il se trouve hors de portée des appareils et des armes ennemies. Au milieu des années 50, les Etats-Unis possèdent leur nouvel avion, l'appareil U2 de reconnaissance en haute altitude. C'est un avion qui peut voler aux confins de l'atmosphère, à une altitude de 70 000 pieds. On le qualifie de furtif, car à cette altitude, on le croit hors d'atteinte de toute détection. Mais les Etats-Unis comprennent que le vol à très haute altitude ne suffit pas le jour où l'avion espion de Gary Powers est abattu dans l'espace aérien soviétique en mai 1960. Vous voyez ici ce qui rend la furtivité essentielle. Gary Powers l'a appris à ses dépens dans son U2. C'est le missile solaire, un SA-2 ici. C'est la raison d'être de la furtivité. Il pouvait repérer, attaquer et descendre des avions américains. Pour contrer cette menace, on doit rendre les avions américains plus difficilement détectables par les radars. On crée donc le concept de faible détection, plus connu sous le nom de furtivité. Le successeur quasi-furtif du U2 est un autre avion espion de haute altitude, le SR-71 Blackbird, conçu spécifiquement avec une signature radar réduite et recouvert avec une peinture secrète. On a créé une peinture composée de micro-billes d'acier, qu'on appelait d'ailleurs billes d'acier. Ces billes permettaient de disperser les ondes radar et un contrôleur ne décelait que la forme d'un nuage. Il ne voyait pas un avion. Et il volait si vite qu'il était très difficile de distinguer qu'il s'agissait d'un avion sur le radar. Bien que le SR-71 soit encore classé secret défense, on estime qu'il possède une signature radar de la taille d'un homme. Mais son atout principal reste ses performances. Non seulement le Blackbird vole aux confins de l'atmosphère, mais il le fait plus rapidement que tout autre avion. Volant à 3220 km heure, il est plus rapide qu'une balle de calibre 30. Pendant la guerre du Vietnam, on m'avait inscrit en gros sur le mur du hangar de la 9e escadre de reconnaissance stratégique. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je vole à 80 000 pieds et à Mach 3. La reconnaissance satellite finit par remplacer le SR-71 pour les missions d'espionnage. Mais la quête de l'invisibilité se poursuit. La reconnaissance n'est qu'un premier pas. Le véritable dessin des militaires est la furtivité au combat. Ils décident de construire un avion de chasse totalement indécelable par les radars ou tout autre instrument. Il leur faut donc une version plus aboutie et plus complexe d'appareils furtifs. Les ingénieurs soviétiques et américains se lancent dans une course contre le radar. Ils cherchent la solution dans l'analyse de la diffraction des ondes radar. Cela les mène à une grande découverte dans un laboratoire clandestin surnommé l'Atelier des Putois au sein du service de recherche et développement de Lockheed Martin. Si les radars détectent la réflexion d'un signal, pourquoi ne pas construire un avion dont les formes empêcheraient toute réverbération directe de ces ondes radar ? La faible détection radar, le nec plus ultra de la furtivité, est sur le point de devenir réalité. Le premier avion vraiment furtif est entièrement constitué de surfaces planes à angles irréguliers qui dévient les ondes radar loin de leur source d'émission, dissimulant efficacement l'appareil aux meilleurs instruments de détection de l'ennemi. Sa signature radar est estimée à environ la taille d'un petit oiseau. Le résultat ? Un avion à nul autre pareil. C'est très remarquable, car c'est la première fois que la furtivité d'un appareil dicte sa forme. On s'appuyait auparavant sur son aérodynamique. Il y a peu d'avions dans l'histoire qu'on peut qualifier de révolutionnaires. Des appareils qui, par leur existence, changent la nature même de l'aéronautique. Le F-117 est le premier avion dont les caractéristiques essentielles sont basés sur les techniques de furtivité et ses propriétés de faible détection. Un F-117 à pleine charge pèse plus de 23 tonnes et demie. Il mesure près de 22 mètres de long, presque 4 mètres de haut et possède une envergure de plus de 13 mètres. Heureusement pour ses créateurs, la taille d'un appareil influe peu sur sa signature radar. Le laboratoire des sciences électromagnétiques de l'université de Loyaux est le premier à calculer les données mathématiques réelles complexes de la furtivité. Ces mesures de réflexion dont de radars sur une cible donnée sont ensuite utilisées pour déterminer un simple nombre, la surface équivalente radar. Un nombre élevé est facilement détecté par le radar. Un nombre peu élevé est furtif. Comment donc réduire ce chiffre ? La forme est de loin l'aspect primordial. Quand on examine n'importe quelle structure, le facteur le plus important qui contribue à sa signature radar est la réflexion sur les surfaces planes. Il faut donc toujours privilégier les angles pour que le signal rebondisse dans une autre direction et ne revienne jamais à son point de départ. Les arêtes à l'intersection de deux surfaces sont les plus propices à réfléchir le signal et sont les premiers facteurs déterminant la surface équivalente radar. Ces problèmes de réflexion impliquent d'éviter tout appendice extérieur. Il n'y a aucune arme, réservoir ou réacteur visible. Ils sont tous dissimulés dans le fuselage. Il n'y a aucune jonction rectiligne. Les panneaux s'imbriquent selon une ligne brisée. En regardant le profil de l'avion, on constate sa forme en dents de scie. C'est le signe même de sa furtivité. La moindre antenne externe est rétractable. C'est la combinaison de ce cahier des charges et de matériaux spéciaux absorbant les signaux radar qui a donné naissance au F-117. Ce chasseur semble avoir résolu tous les défis de la furtivité. Comment donc les Serbes ont-ils pu abattre un avion de plusieurs milliards de dollars censé être invisible au radar ? Est-ce l'effet du hasard ? Ou autre chose ? Dans les plaines du Kosovo, le colonel Zoltan Dhani et son bataillon de tirs de missiles se livrent à une partie de cache-cache très périlleuse avec les avions de l'OTAN. Ils se déplacent souvent, s'abritant où ils le peuvent et circulant sous couvert de l'obscurité sans le moindre éclairage. C'est dans cet endroit secret, non identifié, que le colonel Dhani et ses hommes visent et touchent le premier F-117 jamais abattu au combat. Mon unité était très bien entraînée et agissait avec esprit d'équipe, impatiente de démontrer ce qu'on avait appris depuis des années. Les Serbes bénéficiaient aussi des règles d'engagement. Huit ans plus tôt, lors de la première guerre du Golfe, les forces de la coalition avaient âprement bombardé les défenses aériennes irakiennes. Pour attaquer les troupes serbes, l'OTAN procède selon une tactique très différente. Les forces alliées n'y ont pas touché. On a laissé leur système de défense antiaérienne pratiquement intact. Les Serbes ont aussi apporté une légère mais importante amélioration à leurs missiles sol-air. Je travaillais sur cette innovation depuis dix ans. Je n'étais pas sûr à 100% de sa réussite, mais j'y croyais. Ce soir-là, une mauvaise météo provoque l'ajournement de la plupart des activités de l'OTAN. Au lieu d'avoir à scrouter le ciel à la recherche de centaines de cibles, les Serbes peuvent concentrer leur attention. « Lors de cette quatrième nuit de mission, quand je me suis dirigé vers mon avion, j'ai eu le très fort sentiment que s'il devait y avoir une nuit et une mission au cours de laquelle un F-117 pouvait être abattu, c'était cette nuit et cette mission. » Et la situation ne fait qu'empirer. Alors qu'elle vole déjà, une escadre de F-16 dont la mission consiste à abattre les missiles sol-air serbes reçoit un ordre d'annulation. Puis, les avions de brouillage électronique de radar EA-6 Prowler se voient refuser l'accès à la zone aérienne de leur mission. Les F-117 ne peuvent plus compter que sur leur furtivité. Aussi bonne soit-elle, elle ne suffira pas. « Nous étions 8 F-117 tout seuls, sans le moindre support extérieur, contre un dispositif de défense aérienne tout à fait opérationnel. » Toutes les conditions sont réunies pour un désastre. « On a branché notre radar, mais l'écran n'affichait pas d'avion, rien. Puis, j'ai demandé à Lubenkovic d'allumer notre nouveau système. Et là, bien sûr, les cibles sont apparues sur l'écran. On a aussitôt su qu'il s'agissait d'avions furtifs. La première cible est hors de portée. Mais ce n'est pas le cas de l'appareil piloté par Dale Zelko. « Des opérateurs ont suivi la cible manuellement et l'officier de guidage nous a informé que la cible était à portée. J'ai alors donné l'ordre de le détruire avec deux missiles. » Le deuxième missile touche sa cible. « L'impact du missile a été extrêmement violent. et j'ai immédiatement perdu le contrôle de l'appareil. L'avion est parti en vrille et en tonneau en encaissant 7G ou plus et j'étais totalement écrasé contre le haut de mes cendres. » À cet instant, la gravité tente d'éjecter de son siège le corps de Zelko, sept fois plus lourd que la normale et l'écrase contre la verrière de son cockpit. « Je me souviens avoir pensé toujours très calmement et posément « Je crois que ce n'est pas bon du tout. Du tout. Tu vas certainement y rester. » Sa seule chance de survie consiste à tirer les poignées d'éjection. « Je ne me rappelle pas avoir saisi ou tiré les poignées d'éjection. Je crois sincèrement qu'on m'y a aidé. Je me souviens seulement être assis dans mon siège regardant le cockpit s'éloigner de moi. J'analysais la situation et ce qu'elle impliquait. Je me disais « Ok, ils ont touché le gros lot avec l'avion mais le pactole ce serait d'avoir le pilote. » Zelko a subitement changé de mission. C'est lui qui est soudainement devenu la cible et il doit éviter d'être capturé. Lors de sa descente en parachute, Zelko établit un contact radio pour annoncer sa dernière position connue. Quelle est votre situation ? Répondez. Reçu, reçu. En éjection. Abattu. Oh, merde.